Bonjour, bon matin! Bon deux heures, les gars! Aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer, c'est un peu différent parce que je suis en Australie. Vous comprenez? Je suis en Australie! Jay et moi, on a décidé d'aller déjeuner à deux heures et demie de l'après-midi, mais il n'est jamais trop tard pour déjeuner. Fait que Jay a pris sa grosse assiette de champion, comme d'habitude, et moi, toujours ma gaufre. C'est juste ça que je prends, c'est vraiment le meilleur. Puis j'attends mon assiette de patates aussi. Je tiens juste à dire que Catherine a pris mon chat de force parce qu'elle voulait faire une photo avec elle devant le sapin. Et Catherine a vraiment regardé le chat qui a peur de Catherine, parce que Catherine est juste trop folle au chat. Et elle dit, je te promets si on me laisse prendre une photo avec toi, je vais donner toute la bouffe du monde. Catherine a vraiment pris le chat, puis elle a pris une photo devant le sapin, puis elle a pitché le chat après une fois qu'elle a pris sa photo, puis on est descendu en bas. Et mon chat ne descend jamais, jamais, jamais en bas. Et elle est vraiment descendu là pour mialer après Catherine pour l'engueuler. Catherine est comme, c'est vrai, je t'avais promis de la bouffe. Puis là, le chat est juste comme, viens me donner ma bouffe. Là, j'ai descendu jusqu'en bas. Tu veux manger? Donc, non, mon chat ne descend pas en bas, mais elle sait que quand la bouffe est promis, elle est mieux d'en avoir sa bouffe. Ta bouffe? Ta bouffe pour mes chats? Il fallait que je vous montre ça. Il y a Véronique Perron sur Twitter qui m'a envoyé ça. Elle nous a envoyé ça en fait à moi, puis à Jay, puis elle a dit que c'est fait avec la technique low poly. Puis elle a fait muffin! Il est trop cute! Je le trouve vraiment beau, donc il fallait absolument que je vous le montre dans la vidéo. C'est un chat, il est beau! Le design est beau, le chat est fait! Là, moi, je suis en train de finaliser ma routine du matin. Il y a juste une petite partie à faire, puis la correction colométrique, puis l'intro, mais il est juste 7h36, donc j'ai en masse le temps de finaliser ça ce soir, mais je viens vraiment à une bonne partie de faite. Pour vrai, je suis fière de moi. Il ne se passe vraiment pas grand-chose aujourd'hui. En fait, on avait peut-être prévu d'aller chez Jay ce soir, sauf que là, il n'y a pas grand avancement. Si vous êtes allés voir sur ma page Facebook, vous avez vu que Jay et son ami David, ils ont tout installé les lumières, puis mon miroir sur ma maquilleur. C'est vraiment beau! Je vais vous mettre la photo en barre d'informations au pire, si jamais vous ne l'avez pas vu. Ils ont travaillé vraiment fort pour faire ça. J'ai aucune idée quand est-ce qu'on va vous montrer ça, mais dans le fond, ils ont fait ça, qu'il leur a pris une bonne partie de la soirée. Puis après ça, ils ont juste mis des supports dans la salle de bain, fait qu'on disait que ça ne valait pas vraiment la peine qu'on aille là ce soir juste pour vous montrer ça. Je pense que ça va plus être une soirée très très relaxe aujourd'hui. Comme je l'ai dit, même tantôt, on se demandait si on allait vlogger aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas grand-chose, on n'avait vraiment pas grand-chose à raconter aujourd'hui. Puis là, il est déjà 8h25, il est quand même tôt, mais comme trop tard pour faire quoi que ce soit d'autre. J'ai pris une petite pause de mon montage parce que Jay est en train de me donner un petit cours de photographie, parce que tant qu'avoir un copain photographe, on en profite, hein Jay? Puis là, tu as caché ta tarte! Il est allé chercher une méga portion de tarte puis il l'a caché pour pas que vous la voyez. Je tiens à dire que je vais faire mes push-ups maintenant, donc je mérite entièrement la tarte qui suit. Ok, puis après ça, on a des biscuits de Noël, puis on a d'autres biscuits que j'ai fait tantôt. Tu as fait tes push-ups? Ouais, pour enlever le méchant que Amazon m'a donné. Il est Amazon. En fait, c'est UPS. Pas qu'Amazon, c'est UPS, gang de compagnie. Dans le fond, Jay est triste parce qu'il avait commandé un truc, puis finalement, il l'a poursu à temps, puis là, on est vendredi, fait qu'il le recevra pas avant... belundi, en fait. Fait qu'il est triste. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Être frustré. Ok. Moi, j'adore apprendre les différentes choses à Catherine, puis là, je suis en train de lui montrer le grading. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai filmé pour elle... Tantôt. Tantôt, ouais, en fait. Il n'y a pas trop de lumière, c'était quand même placé, c'était fini avec ma caméra. Donc, ce que vous voyez en ce moment ici, c'est juste vous montrer l'origine des choses, ok? Ça, c'est ce que moi, j'ai filmé. Dans le fond, ça, c'est le résultat qui est sur l'ordinateur ici. Vous pouvez voir, justement, la belle petite prise, le beau ralenti, tu sais, les belles couleurs, puis tout ça. Donc, ça, c'est... C'est ça. C'est ce que j'ai filmé. Mais si je vous montre les secrets, là, ça, c'est pas ce qui est sorti de la caméra. Aucunement. Regardez ce qui est vraiment sorti de la caméra. Ça, c'est l'image originale. En ce moment, à travers cette caméra-là, c'est pas si pire, quand même. Mais vous pouvez quand même voir que ça, on dirait que quelqu'un est mort. Ça, on dirait la belle petite beauté du temps des fêtes et que tout est magnifique. C'est juste pour vous montrer l'importance du grading. Donc, d'avoir, justement, un bon set de couleurs et d'avoir, justement, une bonne façon... Et ça, c'est manuel. C'est l'exposition, le contraste, le hue, la saturation, un colorista treeway, un light flex. C'est toutes les patentes du grading en tant que tel. Mais juste pour vous dire, ce que vous voulez filmer de la caméra, c'est censé ressembler à ça. C'est censé être gris. Ce qui ressort de votre caméra est censé être le plus gris possible. Donc, le contraste et toutes ces conneries-là, n'utilisez jamais ça. Parce qu'ensuite, vous ne pourrez rien faire. Donc, sur les caméras professionnelles, nous, quand on filme, on veut que ce soit le plus gris. On appelle ça un... Non, j'ai oublié le nom. Ah! Un flat! Mon Dieu! Un flat, donc un exemple, un Slog ou Gamma Technicolor, etc. Il y a plusieurs façons d'utiliser les color profiles. Mais on filme le plus flat possible et ensuite, on lui donne de la vie et de la beauté après par effet spéciaux. Et grading. Il n'y a pas beaucoup de contenu pour vous ce soir, donc rendu là. N'est pas Geno? Comment j'écoutais pas ce que tu disais? Je fais mon montage. J'ai dit que t'as un petit pied que ça. Ça se peut. Il est beau, ton petit pied. Merci. Ton petit pied, là, quand je filme comme ça, on dirait qu'il est 8 fois plus gros que toi. C'est jamais beau des pieds. C'est très beau des pieds. Je vais faire la touche des pieds. Ah, pieds! Ouais, t'es dingue! Laisse-moi mettre ma langue entre tes orteils. Ah! T'es plein. Je tenais à remercier les environ 75 personnes qui m'ont envoyé cette photo-là aujourd'hui. Ça paraît que vous me connaissez bien et que vous avez pensé à moi parce que vous voyez tout l'escalier avec les petits chatons oranges et que vous savez que c'est ma famille de rêve. Hein, Gen? Ouais. Mais c'est tellement mignon! J'ai fini ma vidéo pis il est moins de minuit fait que je suis vraiment fière de moi présentement. Elle est en train d'exporter fait que je vais la mettre sur YouTube après pis elle va être en ligne ben sûrement en même temps que ce vlog-là. Pis là, c'est pas vraiment passé grand-chose aujourd'hui parce que pour vrai, je suis juste vraiment fatiguée pis Jay aussi fait que demain... Moi, je suis correct. Toi, t'es correct. Moi, je suis vraiment fatiguée. Mais en tout cas, demain, ça se peut. Je sais pas encore. On verra qu'on vlog pas. Qu'on prenne comme une pause d'une journée parce qu'il va rien se passer de palpitant. Ça va être comme pas mal une journée comme aujourd'hui. Fait que je sais pas. Peut-être qu'on va changer nos plans. On verra. Mais vous allez être avertis tout de suite si jamais on décide de pas vloguer pis de prendre une bébé pause dans le vlog. mais c'est vraiment plus épuisant que qu'est-ce que je pensais faire du montage de vlog à toutes les soirs. Mais c'est le fun. Donc sur ce, je vous passe Jay pour le mot de la fin. Le mot de la fin est simple. Des fois, on a pas de plan de vie mais c'est important de vivre sans plan pour être heureux. Soyez beau. Soyez coquin. Et ça, c'est mon amie Sylvie qui me répond parce qu'on s'en veut écouter Star Wars lundi! Yaaaaaay! Mais... Donc c'est ça, j'attends nos discos que nous allons voir Star Wars. Pink Star Wars. F**k UPS. UPS T'ELE! F**k UPS! F**k UPS! F**k UPS!